Bien, la finale du cheval d'Arson de ces championnats de France va être emportée par notre Eric Poujade et Soline Brusque se prépare aux bars asymétriques. Soline Brusque, que l'on découvre, elle vient de Brive. On a un grand tour en lune, un franchissement de la salle Kachoff, manqué, vous avez pu le voir. La présence de l'entraîneur derrière est indispensable pour éviter que la jeune fille ne touche la barre dans le dos et ne se blesse. Alors vous voyez, on ne sait pas si c'est l'émotion du dire à la déception ou au choc un peu brutal sur le tapis. Non, elle repart. Bon, c'est difficile aussi pour cette jeune fille qui fait une entrée inattendue en finale. C'est la première fois qu'elle se retrouve à un tel niveau avec ses petites collègues. Et voilà, double quart fait. C'est une bonne entrée en tout cas pour elle, mais il n'y a eu le doute que ceci contribuera à la guérir et à lui donner du métier. Le prochain coup, ce sera un petit peu mieux. On revoit ce ralenti ici, le grand tour en lune. Le changement de face par Valls. Le franchement, ça, il était très enlevé. Il manquait un petit peu de bascule, faute technique. Vous voyez, l'entraîneur la repousse pour qu'elle ne... ...n'attrape pas la barre dans le dos. Double carpé, légèrement groupé, dans le deuxième tour.